Grand Père Ricardo, il est arrivé il y a longtemps ici. Il n'était pas de là, il était de colère, un petit village perdu dans la montagne, au-dessus de Bergame, en Italie. Il était arrivé là avec d'autres, on avait eu besoin d'eux, on avait eu besoin de bras, de gens costauds qui ne rechignaient pas la tâche, qu'on ne payait pas beaucoup. Il était arrivé avec d'autres, il avait d'abord été bûcheron, là au-dessus, dans les bois, avec d'autres. On leur avait installé une tôle pour être à l'abri quand il pleuvait, et puis ils coupaient du bois. Ils ne parlaient pas français à l'époque, personne ne leur parlait, la seule chose qu'on leur demandait c'était de couper du bois. Ils coupaient du bois, ils étaient à demi sauvages, tout seuls là dans leur bois, avec juste ces grands arbres, à la fois ennemis et ennemis qu'il fallait abattre, mais qui leur apportaient le pain nécessaire. Et quand d'autres étaient repartis, quand ça avait été possible, et bien lui, il était resté. Et puis, il avait fini par abandonner les coupes, le travail dangereux dans la montagne. Il avait travaillé là, dans les vignes, ici de l'autre côté de la vallée aussi. Et puis, il s'était établi là, quand il avait eu assez d'argent, il avait acheté une petite maison qu'il avait retapée, et puis il avait fondé une famille. Quand père Ricard, maintenant, il était vieux, et son plaisir, c'était sa petite fille, Anna. Anna, avec un prénom qui allait très bien ici, un prénom qui allait très bien là-bas, Anna. Tous les matins, c'était pareil, il se réveillait avant elle, et avant qu'elle ne se réveille elle-même, il lui pelait une pomme, soigneusement, avec son couteau. Une des rares choses qu'il avait amené quand il était arrivé, un vieux, vieux couteau que son père lui avait transmis, que son grand-père avait transmis à son père, depuis quand ce couteau existait-il ? Il avait conservé ce couteau, c'était une des rares choses qu'il avait dans sa valise. Il était arrivé avec une petite valise en bois, avec ce couteau, quelques pommes de colère et une poignée de noix. Il avait des petites pommes malingres, un peu acides, mais auxquelles son palais était fait. Et là, tous les matins, il pelait pour sa petite fille une pomme. Il essayait de ne faire qu'une seule épluchure. Et puis ensuite, il la partageait et il la coupait en fines lamelles. Puis il allait voir si sa petite fille était réveillée, il poussait la porte, il ne lui disait rien. Juste, quand elle ouvrait les yeux, ah, tu es réveillée, mon petit bout de soleil. Parfois, elle était déjà réveillée avant, mais elle aurait surtout voulu ne pas louper ce... Oui, grand-père. Oui, grand-père, je suis réveillé. Alors, il prenait délicatement une minuscule fête de pommes qu'il allait lui passer sur les lèvres. Et puis ensuite, elle l'a laissée glisser, là, à l'intérieur de la bouche. C'était comme une explosion de soleil. Ce jus qui inondait sa bouche, cette texture à la fois craquante et douce, la journée pouvait commencer. Elle prenait ensuite le quart de ramassage scolaire, elle allait à l'école toute la journée. Et le soir, quand elle revenait, elle remontait à pied, là, depuis l'arrêt du ramassage scolaire. Et puis, elle apercevait grand-père assis, là, toujours sur le même banc devant la maison. Un vieux banc en pierre qui était là bien avant que lui-même achète la maison. Il l'attendait. « Ah, te voilà, mon petit bout de soleil. Je t'ai préparé quelque chose. » Et il lui avait pelé une pomme. Une pomme soleil qu'il avait débitée. Une minuscule tranche. Une minuscule fête. Et la soirée pouvait commencer. Un soir, lorsque Anna est arrivée, grand-père n'était pas là. C'était inhabituel. Alors, elle est rentrée et sa maman lui a dit « Grand-père n'allait pas bien aujourd'hui. Il n'a pas voulu manger à midi. Il n'a pas voulu manger là, tout à l'heure, avant que tu arrives. Il est resté couché. Je suis inquiète. » Anna a posé son cartable. Et puis, elle est allée voir grand-père. Il était dans son lit, les yeux fermés. « Grand-père, je suis là. Ah ! Ah ! Ah ! Te voilà, mon petit bout de soleil. » Il a souri, puis s'est rendormi. Le lendemain matin, Anna, elle s'est levée toute seule. Grand-père Ricardo n'était pas venu la réveiller. Alors, elle s'est habillée rapidement. Et puis, elle a trouvé le couteau de grand-père Ricardo. Et elle a pelé une pomme. Elle n'a pas réussi tout à fait à ne faire qu'une seule épluchure. Mais elle a très bien su partager la pomme. Et puis, elle est rentrée dans la chambre. Grand-père dormait toujours. Elle s'est approchée de lui sans faire de bruit. Elle s'est assise à côté du lit. Et puis, il a fini par ouvrir les yeux. « Ah ! Te voilà, mon petit bout de soleil. » Elle, elle a pris une minuscule tranche de pomme soleil. Elle la lui a passée là, sur les lèvres. Un peu craquelée, un peu sèche. Il a passé la langue sur les lèvres. Il a senti le goût suave, le goût sucré. Puis, il a laissé glisser ce morceau de pomme jusque dans sa bouche. Il ne l'a pas mâchée. Mais il a laissé le jus inonder sa bouche. Il était temps. Elle est allée à l'école. Elle est allée rejoindre ses camarades au ramassage colère. Le soir, quand elle est remontée, grand-père Ricardo, il n'était pas non plus là, sur le banc. Mais sur le banc, il y avait sa maman. Anna s'est assise à côté de sa maman. Ils se sont juste tenus la main. Devenue adulte, Anna a eu un petit garçon. Et quand son petit garçon devait se réveiller pour aller prendre le quart de ramassage colère, Anna, juste avant. Dans une vieille valise qu'elle avait rangée dans un coin, qu'elle avait presque oubliée. Elle a retrouvé le couteau de grand-père. et elle a pris l'habitude chaque matin de prendre une pomme, une pomme soleil, de l'éplucher en faisant qu'une seule épluchure. Et puis... Et puis... Réveille-toi. Mon petit bout de soleil. Réveille-toi. Et puis... … ... ... Sous-titrage ST' 501